Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait faire bizarre, je filme avec mon ancienne caméra parce que je vous emmène et on va faire un petit vlog j'ai jamais fait ça, je suis vraiment en mode découverte totale là je vais aller faire mes ongles il y en a un qu'à sauter je vais aller faire mes ongles au Beauty One Bar du centre commercial Beaulieu pour celles qui sont de Nantes donc je me disais ça va être chouette de vous emmener, j'ai des petits trucs à faire cette semaine donc je vous emmène avec moi, je suis hyper contente dites moi si ce format vous plaît parce que je n'ai jamais fait de vlog soutenez moi s'il vous plaît donc là c'est pareil, je tiens mon truc à bout de bras c'est pas du tout pro comme je pourrais faire d'habitude ou quoi en tout cas du coup je vous emmène et puis voilà, c'est parti heureusement que j'ai pu ouvrir le tiroir de l'autre côté j'avoue du coup je vous retrouve après avoir fait mes petits ongles je suis trop trop fan, je trouve ça magnifique donc mon mari a une renault comme ça vous êtes au courant et je trouve que ça va être très très beau donc pour celles et ceux qui sont de Nantes j'ai fait au Beauty One Bar du centre commercial Beaulieu et c'est Colline qui m'a fait mes ongles c'est un amour, cette fille elle est trop trop mignonne donc voilà, je vous montre le petit pouce je suis trop contente et il faut absolument que je mette ma bague puisqu'elle ne me va plus vous savez au niveau de la taille et tout là je pense que j'ai perdu un peu de poids donc ça devrait le faire donc voilà, je vous retrouve après pour la suite allo, dans les chiffres 3 un 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 J'ai mis ma petite part de ciseaux, je voulais vous montrer, donc j'avais fait ma commande, bon il n'y a rien de bien transcendant, c'est du liniment Jean-Zac, des petites lingettes pour ma puce Diane qui a 7 mois et demi, bientôt 8 là, et il y avait une petite lotion réparatrice, donc j'avais commandé ça sur Mademoiselle Bio, donc je voulais vous montrer parce que j'aime bien ces marques-là, donc ça c'est une grande nouveauté, je n'utilise jamais de lingettes, en fait j'ai pris deux packs et ce que je voulais faire c'était pour utiliser un pour elle, pour la débarbouiller en fait plutôt, mais je ne suis pas très lingette de base, c'est pas très écolo, mais là j'avais quand même envie de tester celle-ci, par contre ce qu'il y a là-dedans, dans ce joli petit colis, je cache mon adresse, mais je pense que ça, ça va vous intéresser, moi quand j'ouvre les cartons, je n'y vais pas de ma morte, du coup j'ai reçu un colis en fait de la part d'une agence de presse, donc je vais vous montrer un petit peu, donc là en fait je pense que ce sont les, voilà, ce sont le déployant des marques, donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à me suivre sur Insta, parce que du coup ça je fais les déballages à chaque fois en direct, en story, tout ça, donc on a du Nuskin à découvrir, donc c'est trop bien parce que je ne connais absolument pas cette marque, donc du Nuskin, dites-moi si vous connaissez, et du All Tires, avec tous les gloss, je l'avais déjà essayé, je l'attrape là si je le vois, j'ai atteint de 193, donc ils sont hyper jolis, ils sont très très sympa, et en fait c'est un homme qui a créé cette marque, et de base ça a été créé, en fait les vernis ont été créés pour ces petites filles, je trouve ça tellement mignon, et donc là, après moi il y a des petites nouveautés chouettes, donc je suis trop hâte de découvrir ce qu'il y a là-dedans, alors donc en fait ça, je suis en train de regarder, c'est un après-soleil, donc de la marque Nuskin, qui prend soin de la peau et de la planète, c'est ce qui est noté, donc c'est un soin pour les peaux sèches toute l'année, et un parfum en après-soleil, c'est, alors ça s'appelle, je vais sûrement très mal le prononcer, c'est Époch Baobab Body Butter, c'est hyper dur à dire, j'aime bien, vous avez toutes les petites fiches, moi je suis trop fan, moi j'adore les petites fiches comme ça, la compo, donc la pulpe de fruits Baobab, du beurre de karité, de l'huile de noix macadamia, voilà, et donc j'ai le tarif, donc c'est 125 grammes, ça vaut 37,22 euros, exactement. Donc voilà, donc j'ai un petit mot et tout de la part de Jean-Baptiste de l'agence, donc c'est trop trop chouette, j'adore les petits colis comme ça, ça rend trop mignon, donc bon bah le beurre je vous en ai parlé, et voilà donc ce qu'il y avait dedans, donc on a une crème solaire pour le corps et le visage, qui fait donc 100 millilitres, et c'est du PA++50, donc voilà, moi je connais pas du tout une skin de nom que je connais, alors l'agence m'expliquait, donc ce sont en fait des, enfin c'est des marques un petit peu dans le style Tupperware, et donc vous pouvez en fait prendre rendez-vous avec des conseillères et tout ça près de chez vous, enfin voilà, et donc là il y a aussi un petit baume pour les lèvres, ça c'est génial, parce que je n'en ai jamais, et pourtant c'est très important, et on a aussi un produit que s'appelle Instaglow, c'est un instaglow comme nom, et donc c'est un self tanning gel, donc je pense que ça doit être un, à mon avis ça doit être un autobronzant, je pense, oui c'est ça, gel autobronzant, gel autobronzant, visage et corps, donc moi qui suis blanche comme, voilà, je pense que ça va être pas mal, et puis, et puis chez All Tiger, bon bah je vous ai montré le petit vernis et tout, mais là donc il y a deux produits, il y a le gloss, le petit gloss, et le petit rouge à lèvres liquide lipstick, mais des liquides lipstick qui sont pas mat, donc c'est assez chouette au niveau de la formulation, je trouve que c'est intéressant, ça change en tout cas de d'habitude, donc j'ai ouvert les rouges à lèvres, donc ça c'est le rouge à lèvres liquide qui n'est pas mat, c'est trop canon, la couleur est belle, c'est la couleur 786 de All Tiger, et là c'est la teinte 801, et en fait c'est une couleur qui est hyper pastèque, c'est magnifique, et c'est plutôt texture gloss là, dans ce cas là, donc j'ai trois pour tester tout ça, j'aime bien, comme ça je vous montre le petit colis et tout qui arrive, c'est assez chouette. Donc du coup, là je vais aller chercher mon ordinateur, puisque si vous me suivez sur Insta, vous savez que mon ordinateur m'a lâché fin de semaine, donc c'est pour ça en fait que notamment j'ai pas pu poster une vidéo, enfin autant de vidéos que j'en ai l'intention maintenant, donc je suis hyper dégoûtée parce que j'avais tout prévu et tout était nickel, j'avais fait une super jolie vidéo, enfin bref, donc vous l'aurez quand même, je pense que vous l'aurez même avant de ce vlog, mais du coup je suis hyper dégoûtée que j'ai pas pu la sortir à temps, et donc là je vais aller chercher, j'ai déposé chez la réparateur, enfin la réparatrice, donc elle m'a dit que mon alimentation était complètement cramée, enfin en fait j'étais en train de faire mes ongles avec my nails là, et en fait vous pouvez le brancher sur l'ordinateur, je sais pas, il a peut-être fait une surchauffe, pourtant c'est très peu de voltage, donc bon j'ai pas compris, et en fait le truc a fait pouf, vraiment comme s'il y avait je sais pas une coupure de courant, enfin c'était vraiment très très bizarre, donc je sais pas, c'est... j'ai pas de chance, clairement c'est pas de bol, donc bon bah c'est pas grave, là je vais aller récupérer mon ordi, j'ai trop hâte, et euh... et voilà, c'est déjà pas mal ! Hello ! Il est hyper hyper tard, je crois qu'il est 2h du matin, un truc comme ça je suis complètement crevée ! Je viens de finir de vous monter la vidéo sur la palette Natacha Desonnais à la bronze, donc bah... normalement vous l'aurez déjà vu dans ce vlog, quand ce vlog sortira, vous l'aurez déjà vu, donc je vous l'accroche par là, en tout cas je vais aller me coucher, je suis adnace, adnace, adnace à 2h de ma tête là, j'ai pas la même tête que tout à l'heure, bon après j'ai pas d'éclairage et tout, mais voilà, donc bah du coup je vais aller me coucher, et puis j'ai un rendez-vous téléphonique à 10h et demi demain, je crois, et voilà, donc je vais pas beaucoup dormir, mais bon c'est pas grave, moi je vous fais micro bisous et je vous dis à demain ! Hello ! Donc on est mercredi, bon, c'était pas passionnant ma matinée, donc j'ai pas vlogué ou quoi que ce soit, je me suis juste levée, pris mon petit déj' et j'ai eu un coup de fil, donc voilà, qui a duré une heure à peu près, donc un petit coup de téléphone pro, et là je voulais vous montrer, j'ai dit ça trop de sa tête, c'est horrible ! Je voulais vous montrer un petit peu les produits que j'avais reçu récemment, que j'utilise en ce moment, parce qu'il y a des trucs assez chouettes, donc voilà, je voulais vous présenter tout ça, et puis après mon déjeuner, je vais mettre en ligne la vidéo sur la bronze palette de Natasha Denona, donc voilà, je suis encore désolée pour ma tête, bon, il n'y a que les ongles, à peu près, qui sont jolies, et du coup ça va, donc je suis trop contente, franchement je suis hyper contente, le barre-angle où j'ai été hier, c'était vraiment super chouette, donc vraiment trop bien, donc je vais vous montrer les petits produits que j'utilise en ce moment, donc je vous montre, parce qu'en fait j'ai une giga tour, donc si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vue, donc en fait j'ai une giga giga tour avec tous mes produits, tous mes appareils, parce qu'on a la foréo ici, donc voilà, et je voulais vous montrer des petits coups de coeur que j'aime vraiment beaucoup, donc voilà, puis je vous montrerai après, parce que j'en ai une autre derrière, donc là j'ai mis toutes mes petites lotions, enfin je me suis organisée comme ça, donc bon, là, celui-là, je ne sais juste pas où le ranger, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, c'est génial, c'est un savon 18 en 1 de Dr. Bronner's, donc c'est hyper bien, vous pouvez faire tout avec, enfin je trouve ça trop cool, je fais mon ménage avec à la base, voilà, donc vous avez ma petite vino perfecte, j'adore cette marque, ça me forçait trop bien, et puis après il y a aussi une ratante Santifolia et Natura Siberica, il y a un petit peu de Osegala, et il y a un petit lait des maillons là tout au bout, là, le pauvre, je ne m'en sers pas beaucoup, donc voilà, en gros là je voulais vous montrer mes petites lotions, dans cette tour-là je range vraiment tout, tout, tout mes cosmétiques, enfin il y en a vraiment beaucoup, à la base c'était hyper bien rangé, puis là, ça devient un peu cata, là il y a l'espace de mon mari, sa petite peigne et tout, donc voilà, il y a sa petite crème Garantia, sa petite crème Cadalys, il aime trop, ça c'est génial, genre je crois que sa crème préférée, c'est la deuxième qu'il utilise en ce moment, un petit truc Uriage, et puis une crème de nuit, Vichy, puis un petit produit d'âge aussi, enfin voilà, voilà, donc ça c'est son petit espace, après en haut, alors il y a des produits que vous avez déjà vus quelque part, il y a des produits déjà que vous avez déjà vus Folie Royale sur Insta, vous avez déjà vus Origins aussi, on a la canopée, j'aime tellement, tellement trop cette marque, j'adore, donc là c'est l'huile douce aux fleurs démaquillantes, à l'abricot, camomille et à l'amande, je vais vous montrer ça parce que j'utilise énormément en ce moment, d'ailleurs on voit, je l'ai un peu creusé, donc c'est la marque Antipode, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'aime énormément cette marque, c'est vraiment top, d'ailleurs ma crème de jour, c'est une Antipode, et en fait donc c'est une crème démaquillante, c'est hyper doux, j'aime vraiment bien, alors le packaging au début ne me plaisait pas trop parce que les petits bouchons comme ça, ça ne me séduit pas forcément parce que c'est très galère, et puis même au niveau rangement, je trouve que ce n'est pas très très pratique, mais alors qu'est-ce qu'elle est bien cette crème, c'est vraiment que du bonheur, après on a des petites huiles, alors il faut que je teste ça, c'est des huiles en fait du visage, c'est donc extrait vert et extrait protecteur, donc la marque, de toute façon je vous montre la petite carte, donc la marque c'est Essence, voilà donc ça s'écrit comme ça, et donc c'est une marque qui vous fait du sur-mesure en huile, donc j'ai trop hâte de tester ça, la canopée on a encore la petite huile, j'ai mon petit baume démaquillant à l'huile de coco, donc de prescription Lab, c'est bien pour ça que je vais vous faire un petit room tour en fait de ma salle de bain, on a donc un baume en huile de chez BioVive, on a de chez Antipode encore une fois, donc c'est Ananda, c'est donc une lotion tonique en spray, donc moi je la spray dans la main, pas sur un coton parce que sinon c'est trop la galère, elle est très bien, le petit bouquet floral détox, le gel en huile de Melvita qui sent super bon, une petite jamelée démaquillante au riz de la sultane de Sabah, une eau micellaire que vous aviez vue je crois dans une de mes vidéos, parce que du coup c'est Florence qui me l'avait envoyée, donc en fait ce que je fais c'est que je la secoue, et j'utilise un gel moussant le matin, parce que du coup elle mousse énormément, ensuite à l'attache du bas, on a donc une huile pure de marouilla, donc pure beauty oil, et c'est hyper bien, elle dure super longtemps, parce qu'on dirait qu'il n'y a quasiment pas d'utilisation, pourtant je m'en sers pas mal, on a une petite huile Velleda, là c'est vraiment où je mets mes huiles, la canopée, la Synergie, elle est trop bien, et la Andem des Boutouns et Moi, c'est très très chouette aussi, voilà, après vous avez mes petites crèmes de jour, donc on a celle-ci que j'ai eue dans le swap avec Karine, donc le son allégé réhydratant Jean-Zac, ça, il faut absolument que je vous l'ouvre, je vais vous montrer la texture, elle est géniale, c'est le gel en fait hydratant, il est mais extra, et regardez-moi cette texture, c'est génial, je suis trop fan, ça sent la rose, alors si vous n'aimez pas la rose, quand même c'est pas pour vous, j'utilise le soir, alors je sais que c'est la crème de jour, c'est pas grave, la crème de chez Aurélia avec des probiotiques, et quand je sens que j'ai vraiment besoin de confort, et bien en fait j'ai, je ne sais pas pas l'utiliser, il y a la crème de jour, la canopée que je mélange avec le gel antipode, et la crème de nuit, la canopée au wakame, mativer et macadamia, que je mélange avec celle-ci, et puis quand je n'ai pas envie de me prendre la tête, je mets le petit gel là, il est vraiment très très bien, et j'avais pu tester cette marque-là, Santella, donc j'ai fini en fait, il n'y a pas très longtemps, la crème hydraor ressourcante, et le sérum, c'est une marque bio, c'est hyper sympa, j'ai, compte à moi, je n'ai pas encore testé le masque, mais ça c'est assez chouette, et du coup je les ai bientôt finis, donc il faut que je les termine, bon il y a mes petits sérums, il y a un petit sérum que j'ai dans le swap avec Karine, un petit sérum Koss, c'est là que vous vous rendez compte que je suis une dingo du make-up, mais alors qu'en ce moment, c'est pas mal au sien, on a Aurélia, qui va avec la petite crème là, donc le sérum au probiotique, ça c'est trop canon, Clémence et Vivien, j'aime trop le sérum hydratant, j'ai un sérum anti-âge, parce que la trentaine, voilà, il fait hausse, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des, si on voit, il y a des jolies, jolies paillettes dedans, c'est trop beau, alors voilà, là il y a mes nettoyants, alors il y a du Clémence et Vivien, il y a le Aurélia, il y a la sulfureuse, et ça c'est une grosse bombe, j'aime trop ce produit, c'est un gel compétisé en masque, mais en fait c'est un gel nettoyant à la base, il est extra, c'est un truc de fou, en fait il est comme ça, je vous jure, cette marque je ne connaissais pas, en fait j'ai envie d'acheter plein de trucs de chez eux, c'est comme si en fait vous plongez la tête dans la piscine, je vous jure, c'est génial, franchement c'est trop dommage que vous ne puissiez pas sentir l'odeur, c'est vraiment un bonheur, donc voilà, j'ai aussi un peu de nettoyant ici, une crème de jour de chez Darmaclex, j'aime énormément cette marque, de toute façon on en soit encore sur la tour de l'autre côté, je vais vous montrer, mais ça c'est trop 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 bien, bref, donc il y a un petit magique de Garantia, il y a encore la canopée, il y a encore du Garantia, là il y a un petit produit Origins, et ma crème enzymatique Mademoiselle Bio, qui est là, qui est trop bien, j'aime beaucoup, et puis je crois qu'on a fait le tour, on a fait le tour, j'ai juste ma Foreo, vraiment le bonheur, j'aime trop ce produit, c'est génial, j'utilise en ce moment avec le gel comme ça, ou le Aurélia Skincare, des fois avec la canopée, mais c'est rare, en général c'est avec le gel, ce que je trouve qu'il mousse bien, c'est super agréable, et donc je vous retrouve comme prévu, pour vous montrer la suite, de ce super beau rangement, donc là en fait je mets tous les produits, cheveux, et un petit beau monctueux de chez Clemence et Vivien, qui sent hyper bon, fraîcheur d'agrumes et tout, c'est très sympa, ensuite on a un baume pour le corps, B comme Dieu, alors ça ça sent super bon, le petit baume corps, Clemence et Vivien, mais celui-ci c'est aux fleurs d'été, et puis ça je vous ai déjà montré, donc en fait je vous montre juste l'étage du Q, SVR j'adore cette marque, donc là c'est une crème pour les pieds, là il y a un masque pour les cheveux de la marque, et purée via que je n'ai absolument, donc là il y a l'huile barillée d'herbe de Uriage, que j'aime énormément, je mélange tout, donc voilà comme ça vous avez absolument, tout vu de ma tour de rangement, donc j'espère que ça vous plaît, ça fait un mini, ça fera un petit mini room tour de mes produits cosmétiques, de ma salle de bain, sinon ça je vous en parle sur Insta tout le temps, mais je les aime trop, donc du coup je voulais absolument vous en parler aussi, sur Youtube, parce que clairement c'est hyper intéressant, j'aime vraiment beaucoup, donc c'est des gummies, donc c'est des espèces de petites, c'est même pas des espèces, c'est des petites, des petits bonbons en fait, et vous en avez deux types, enfin il y en a trois qui existent, moi j'en ai deux, donc ça c'est les énergies, là qui sont un petit peu orangées, et les beautés, et je fais en fait une cure beauté depuis, c'est ma troisième boîte là je crois, c'est ça, c'est ma troisième boîte, et là j'arrive à la fin, donc de la première, pour la cure énergie, c'est génial, mais franchement c'est hyper bien, alors je vous invite à tester cette marque, alors les énergies au début, j'aimais pas du tout le goût, et puis maintenant j'adore, donc je pense qu'il faut entendre l'adaptation, par contre les beautés sont très très bon, donc en fait pour les beautés, c'est cheveux, ongles, et peau, donc voilà, donc vous avez de la biotine, de l'acide hyaluronique, de la vitamine C, et du zinc, c'est génial, franchement celui-là du coup, au bout de la, j'ai eu qu'une seule boîte, et je me trouve déjà en meilleure forme, honnêtement, je trouve que c'est assez impressionnant, et alors pour les beautés, bah du coup sur maison, bon bah là comme j'avais fait avec la, la manucure que vous avez vu l'autre jour, bah j'ai pas, enfin voilà, là on voit pas trop, mais clairement ils ont beaucoup poussé, mes cheveux aussi ont pris en matière, ma peau je veux pas trouver énormément de, de différences, elle est un petit peu plus une ratée je pense, mais bon après je sais pas si c'est ça ou quoi, mais vous avez un code promo que je vous remets ici, si ça vous intéresse, et du coup ça vous fait 10% sur tout, voilà, c'est franchement très très chouette, et du coup sur mon Insta, vous avez un concours pour gagner, 3 boîtes de votre choix, donc soit 3 boîtes beauté, soit 3 boîtes énergie, soit 3 boîtes sommeil, soit un panaché de ce que vous voulez en fait. c'est bon. C'est bon. Regardez-moi cette palette Elle est trop belle Je crois que je vais l'acheter Apparemment le mascara il est ouf aussi De toute façon Urban Decay c'est ma vie Vous savez On se retrouve juste après avoir fait mon shopping J'ai genre tellement craqué Si c'est faux c'est un truc de fou Et donc j'ai coupé mes cheveux Franchement je suis trop trop contente Dites-moi ce que vous en pensez Vous avez des privilégi Alors du coup vous me voyez avec mes lunettes Je ne filme jamais avec mes lunettes Mais du coup voilà C'est un vlog C'est ma vie de tous les jours Donc là j'ai fait un carré Donc vous allez le voir Avant mon mari Vous êtes privilégié Je suis dans ma voiture Là je ne suis pas encore arrivée à la maison Et du coup Chez Sephora Mais j'ai tellement pété un cap quoi Je vais vous faire un haul spécifique Mais je vais vous montrer déjà un truc Je vous montre déjà J'ai pris la ultraviolet Je suis ravie de mes achats J'ai craqué mon slip Je vais aller manger Parce que mon mari va péter un cap Parce que ça fait à peu près 3 heures Que je suis dans le centre commercial Donc je vais aller manger Et puis je vous rejoins juste après Mais je pense que ça va être la fin de ce vlog bientôt Puisque du coup on n'a pas fait du tout une semaine On a fait juste quelques jours Mais en tout cas voilà C'était un début de vlog Donc j'espère que ça va vous plaire En tout cas je vous fais des gros bisous Et je vous dis peut-être à tout de suite Ciao ! Ma fille m'a fait un petit dessin Regardez comment c'est trop chou C'est trop mignon Les petites princesses C'est bien la fille de sa mère Moi je vous dis Cette petite a une longue histoire Avec Disney devant elle Elle aime trop 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 Mais bon les chiens ne font pas des chats J'ai envie de dire Je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui Dans les petits colis Par contre je ne pense pas que je vous montrerai Ce que j'ai pris chez Sephora Parce que ça fera l'objet en fait d'une vidéo Donc je me tire une balle dans le pièce Je vous montre déjà Comme ça du coup vous pourrez aller voir La petite vidéo haul que je ferai juste après Donc j'ai reçu l'eau de soin hydratante Au lumifénol anti-oxydant Et eau de fleur de Sakura De chez Joa Et j'aime beaucoup beaucoup cette marque J'utilise pas mal les gels douche Qui sont hyper sympas Et donc là je suis hyper contente Parce que j'adore les spray Mais j'adore vraiment les spray Bon il y a un énorme bazar sur ce bureau Il y a tout qui est tombé en fait Donc j'ai tout ramassé très vite Mais je voulais vous montrer ma passion pour les sprays 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donc ça c'est des sprays fixateurs make-up Et après Alors j'aime trop C'est l'eau de beauté de chez Codaly L'eau de raisin de chez Codaly Ça c'est extraordinaire Encore Aurélia Donc ça c'est la brume Éclat avec des extraits botaniques Elle est extraordinaire J'aime beaucoup Voilà Et on a aussi La Glam Glow Donc ça c'est mes brumes make-up Donc ce sont mes brumes soins Et donc je vais justement pouvoir Ranger la joaille avec Parce qu'on est un peu dans le même genre Donc j'aime vraiment beaucoup beaucoup les brumes J'ai aussi reçu Donc le shampoing Maria Nila Donc pur volume Donc je connais pas du tout la marque Donc je vais pouvoir tester J'avais reçu aussi des miniatures Mais en fait tout était tombé dans le colis Donc la marque m'a renvoyé en fait Un grand shampoing Donc je suis super contente Donc je vais tester tout ça Avec le petit produit de Joae Alors un petit peu moins glamour Mais très très utile J'ai reçu une crème corps Un gel douche sur gras Et un gommage doux De la part du laboratoire Jifar Donc bon bah Pour la petite conseillère en pharmacie Que je la suis Ça me fait super plaisir Donc je suis vraiment ravie Par contre La crème corps C'est une merveille Elle est extraordinaire Vraiment si vous aimez Caudalie Ça sent Caudalie Franchement je suis hyper impressionnée Donc l'odeur est vraiment au top Sinon j'ai reçu un petit colis De l'atelier du sourcil Donc là il y a des petits Faux cils individuels Moi je suis une fan Des fossiles individuels J'aime pas trop Les fossiles classiques Donc voilà Donc là il y a un eyeliner Sublime liner Je connais pas du tout Donc je vais découvrir tout ça Là il y a un crayon sourcil Sublimabrow Donc pareil Je ne connais pas Ici un mascara Là on a une mine Correctrice Mine éclat Ici on a un gel coloré Qui s'appelle Brow Shape Donc c'est pareil Je connais absolument pas cette marque Mais vraiment pas du tout Donc ben voilà C'est la découverte Je vous montre quand même Un petit peu Ce qu'il y avait Chez CFO Voilà J'ai pris des petits trucs Et tout Donc voilà Et puis il faudra un jour Vraiment Que je vous fasse Un rangement make-up Je vous jure que c'est prévu Je vous jure Là déjà Vous avez Un petit aperçu De ma folie de vernis Que vous voyez du coup De l'extérieur Mais voilà Là il y a vraiment Il y a vraiment pas mal de trucs Donc Allez Je vous montre un tiroir Je vous montre un tiroir Bon c'est pas rangé Donc c'est pas rangé Là C'est vraiment à la one again Donc là il y a mes Bon C'est vraiment pas rangé du tout Donc là On a Plein 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 d'highlighters Ils sont trop beaux J'aime trop mes petits highlights Je crois que c'est un de mes tiroirs préférés Et puis juste à côté On a mes petits blushs Donc voilà Je crois qu'on repère même La petite palette En collab avec Richard et Sephora Il y a vraiment Plein 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 de choses Je sais pas si vous arrivez à voir au fond On a vraiment plein de trucs Il y a les petites palettes Elsa Makeup Là Là Il y a du Beauty Beige Je m'en sers trop de cette palette là Elle est magnifique Tous les blushs Benefit Il y a des blushs Makeup Révolution Il y a un Milani Il y a des Urban Urban Smiley J'aime trop cette marque Voilà Il y a des petits By Terry Que j'avais acheté Pour faire la revue Où je disais que c'était hyper cher On a du BIS Que j'ai crash testé en vidéo Allez Parce que ça fait des années Que je vous dis Qu'il faut que je vous montre mes tiroirs Mais en fait C'est que j'ai tellement peur Que vous trouviez Ex pas aussi bien rangé Que chez toutes les youtubeuses Machin Enfin voilà Je suis un peu trop hard Parce que je suis Une lénette Qui range pas spécialement beaucoup Donc voilà Comme ça vous savez Pourquoi est-ce que ça fait Des mois Que je vous dis Oui oui Je vais vous faire la vidéo Et puis que je la fais pas Hein C'est pas que Voilà C'est juste que j'ai un peu de mal Et le deuxième tiroir Elle est comme ça Vous en a Vous aurez vu deux Donc là J'ai deux petits Donc là j'ai deux produits Nars Vous savez Des espèces de blush bronzer Là ça c'est le Angulia Il est assez ancien Il y a les petites ombres à paupières Du haut Comme ça De chez Makeup Revolution Et il y a un kiko ici Regardez moi Ces couleurs Elles sont magnifiques Mais vraiment Elles sont trop trop belles Ensuite là Il y a un petit peu de tout Mais il y a beaucoup Beaucoup de nix Qu'il faut que je range En fait Parce que Encore une fois Et toujours Il faut que je range Je les ai reçus Dans un Vous savez Dans le petit calendrier De l'avant Et tout Il y a du Yves rocher Là même Voilà Il y a des petits Des petits baumes à lèvres Des petits gommages Et même Une petite ombre à paupières Enfin voilà Là je pioche des fois Pour vous offrir Des petits trucs Enfin voilà Là vous avez mes liner Alors celui-ci Je crois qu'il est Un peu en fin de vie J'arrive pas à avoir la couleur C'est un golden rose Et je crois qu'il est Complètement déphasé Il y a des petites paillettes PV cosmétiques Il y a un espèce de petit Topper Makeup Revolution Rose gold Qui est magnifique Il y a un joli fard 4 vendus métallisé Et puis là Et puis là On a mes petits Mes petits fossiles Et bah du coup Justement Je vais pouvoir mettre La boîte de fossiles Avec Comme ça C'est un petit peu mieux rangé Mais vraiment Au niveau des fossiles Moi je suis pas super Je suis pas super au taquet Je connais pas beaucoup de marques Donc j'ai du hardel Du unicorn d'achille Et maintenant Du atelier Du sourcil Donc nous finirons Ce petit vlog Voilà Sur cette jolie Etagère à vernis Je vous remercie en tout cas De m'avoir suivi Dans cette petite aventure Je pensais jamais de ma vie Que je ferais un vlog Je vous jure Donc voilà J'espère que ça vous a plu Je vous fais des tonnes Et des tonnes de bisous Et surtout dites moi Si vous avez aimé Et je pense que j'en referai Peut-être un autre Je sais pas Je sais pas Ça va dépendre en fait De vos réactions Donc voilà J'attends J'attends votre avis Dites moi Si un petit vlog Comme ça Ça vous a plu Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao Ciao